voilà nous revoilà pour la suite donc de la vidéo donc j'ai branché tout le bordard donc voilà le domino le fil qui se trouve bien donc sur l'entrée 100 volts comme je vous avais montré tout à l'heure et à l'entrée du son donc elle le signal provient d'un ordinateur classique voilà on va mettre en route donc je sais pas si vous allez entendre alors j'ai oublié de le dire quand je vais en route voilà j'ai le carillon qui se met en route tout seul donc voilà c'est bon il a fini son délire voilà on s'est un petit défaut il n'est pas tout neuf non plus donc après je sais pas si vous entendez mais on a bien le petit soufflement ça doit s'entendre je pense quand même il a assez fort voilà parce que voilà ces ans qui n'étaient vraiment pas fait pour de la musique c'est bien n'était pas vraiment musical il y avait toujours un soufflement que ça soit donc là c'est un bst mais bon bouillé merlot tout ça c'était vraiment des amplis sûrement maintenant les plus récents doivent être beaucoup mieux mais enfin l'époque voilà et puis bon il fait aussi qu'ils ont une certain âge donc automatiquement le souffle vient mais c'est vrai qu'à l'origine n'était vraiment pas fait pour la musique c'était beaucoup plus des annonces ou des choses comme ça voilà donc le parleur lui il est bien raccordé en 6 watts donc j'ai vérifié parce que voilà lui pour le régler à ses des petites costes voilà qu'il faut enlever donc je vous dis bien que ça c'est un système qui n'existe plus pour ça que c'est déjà un ancien modèle maintenant on a des modèles avec des réglages comme je vous ai montré qui sont beaucoup plus facile beaucoup plus rapide à régler c'est à dire que cela a été monté après on n'y touchait plus s'ils n'étaient pas fait pour être démonté encore moins les haut parleurs de plafond voilà donc là aussi je voulais voilà que tant que écouter les carillons je vais faire écouter les petits effets aussi donc là il y avait la sirène donc ça fait vraiment sirène de jouer c'est plutôt rigolo et là on avait la corde de brune et comme vous avez entendu les petits carillons ça c'est c'est plutôt rigolo voilà donc là on va mettre un peu de musique et puis on va se quitter après là dessus voilà on va mettre un peu plus hop voilà ça marche très bien je ne mets pas non plus des heures et des heures en route mais je crois qu'ils chauffent énormément cela vérifie les condensateurs voilà donc l'idéal c'est de les s'en servir un peu comme ça de temps en temps ça marche très bien moi ils me servent aussi pour le comité des fêtes du village donc la prochaine fois on parlera des projecteurs de son donc cela il est très connu à sa rb 35 dans la plupart des connaisseurs en nombre j'en ai deux moi j'en ai un deuxième aussi parce que celui-là voilà c'est la grille en plastique j'en ai un autre avec la grille en fer donc un peu plus ancien la grille noire devant et on parlera surtout de cela les les chambres de compression ce que cela sont intéressantes aussi à voir un peu comment ça fonctionne dedans et d'ailleurs j'en ai deux ça c'est des petites mais j'en ai deux très grosses dans mon garage avec un pavillon que fait plus de 46 cm je crois donc c'est là elles sont très intéressantes voilà je crois j'ai j'ai aussi un merlot enfin j'ai des rb 36 donc c'est un peu plus petit que ça voilà donc je vous montrerai tout ça une prochaine vidéo voilà et en attendant on se quitte un peu en musique et à la prochaine je vous montrerai tout ça j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage FR ?